Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Christa de la chaîne au nom de la rose, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois d'octobre 2021. Donc cette vidéo concerne mes amis Sagittaires, donc signes solaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. On va découvrir ensemble une première carte issue de l'oracle, le jeu de votre destin, en guise d'énergie principale pour votre mois d'octobre. Ok, on y va. Les amis, coucou les amis. Eh oui, les amis, donc voyons voir ce que ça nous dit. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Eh oui, rappelez-vous, les choix vous appartiennent, mes amis. Voilà. Ici, on vous parle de choix à faire pertinents pour vous sur le mois d'octobre. Alors, ça peut concerner les amis, faire un trait relationnel au niveau des amis, pourquoi pas. Mais ça parle aussi que quelque part, votre vie, votre vie est une succession de choix et non pas une succession de coups de chance. Voilà. On va voir ce que ça peut donner ici avec le tarot parce que j'ai besoin de développer. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. On a le choix. Voilà, les amis, dans la vie, on a le choix. C'est tout est une question de choix. C'est ce que je dis toujours en cartement. Si vous pouvez toujours demander conseil aux cartes, mais au final, les choix, c'est vous qui est faite pour votre propre vie. Heureusement que vous avez le libre arbitre. Voyons voir. Et ça parle d'amis, de confiance, de faire confiance. Alors, le 3 de bâton et le 2 de denier. Alors, on voit bien ici avec ce 3 de bâton que vous allez de l'avant à propos d'une situation. Alors, il y a des mises en place. Il y a des projets qui sont déjà en place. Des projets désirés. Et avec le 2 de denier, il y a comme l'idée, la déshéritation ou de déséquilibre ou d'instabilité par rapport à des projets déjà mis en place. C'est comme si on jonglait avec plusieurs situations. À la fois qu'on cherchait des solutions. Alors, ça peut être en termes d'argent, mais ça peut être aussi en termes de relations. Ok ? C'est pas figé. Donc, le fait... Il y a une forme d'instabilité dans un projet que vous désirez. Alors, il faut que l'on développe tout ça. Ok. Je vais faire un tirage en croix pour changer, les amis. Vous allez voir. C'est pas mal. Et on va recouvrir éventuellement. Le valet de denier. Ok. Les amoureux. Bon, il y a bien la notion de choix, les amis. Le 8 de coupe et le 4 de denier. Vous hésitez à faire un choix. Ouais. Vous hésitez là. Avec le valet de denier. J'aime bien cette illustration parce qu'on voit, vous voyez, quelque chose qui commence, qui peut démarrer sur un projet. Donc, ça peut être une nouvelle opportunité pro. Ou bien une possibilité par rapport à l'aspect financier ou matériel. Mais cette nouvelle opportunité, vous y réfléchissez beaucoup. Vous voyez ce personnage qui est en pleine réflexion. On dirait qu'il hésite par rapport à la voie à prendre. Il regarde son denier là. Et j'y vais, j'y vais pas. C'est bon pour moi ou pas ? Est-ce que ça va durer tout ça ou pas ? Il y a vraiment ça. Il y a une possibilité de construction. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle situation amoureuse qui se présente à vous. Voilà. Des projets à deux. Vous le reliez toujours en fonction de votre vie personnelle. Mais il y a cette idée vraiment d'hésiter. Ici, en fait, ce qui vous bloque, oui, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est la notion de choix. Qu'est-ce que je choisis ? J'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Est-ce que j'accepte ? Est-ce que je refuse ? Les amoureux parlent aussi de couple. Aussi, ça peut parler d'une situation amoureuse. Hésitation entre deux personnes. Hésitation à construire avec l'autre. Avec votre autre. Voilà. Hésitation à saisir une nouvelle opportunité. Une nouvelle rencontre. Il y a vraiment cet aspect-là. En blocage. Et puis ici, avec le huit de couple, il y a un travail sur vos émotions qui est en train de se faire. Alors, c'est comme si vous deviez vous éloigner d'une situation qui ne vous convenait plus pour accéder à autre chose. Voilà. On voit bien ce personnage. Lui, il est aussi assis en mode réflexion. Voilà. J'y vais, j'y vais pas. Je m'éloigne. Je coupe avec une situation ou pas. Est-ce que je suis mes intuitions ? Parce qu'il est face à la lune aussi. Donc, il y a cette idée-là de vraiment de suivre son chemin. Et le bon. Et de faire le bon choix. Le 4 de Denier parle vraiment d'hésitation aussi. De garder les choses pour soi. Le 4 de Denier, c'est vraiment garder, conserver. C'est comme si vous vouliez conserver quelque chose à vous. Vous n'arriviez pas à quitter une situation. En fait, peut-être que vous voulez le beurre et l'argent du beurre, en fait. C'est ce qui me vient vraiment à l'esprit. C'est conserver quelque chose et puis gagner aussi quelque chose en cela. Vous voyez, vous voulez tout. Vous voulez tout et vous ne voulez rien perdre. Donc, c'est... On va voir. On va voir. C'est étrange. C'est étrange. C'est intéressant. Allez, on y va. Ici, on recouvre. J'ai le 6 de Denier. Sur les amoureux, j'ai le 9 de Denier. Ah, j'ai le 3 d'épée. Ah, voilà. Ça s'éclaircit. Et puis, sur le 4 de Denier, j'ai le 10 de Bate. Très bien. Alors, ici, il y a la notion de partage avec ce 6 de Denier, de générosité. Alors, vous hésitez. Vous hésitez à donner, mais vous hésitez aussi à recevoir. Parce qu'on peut toujours donner. Et puis, pour certaines personnes, on a aussi du mal à recevoir. Donc, il y a cette notion-là qu'il y a besoin d'une équité par rapport aux données et recevoir. Ça peut parler de relation, mais ça peut parler aussi d'une situation. Voilà. Vous êtes en train d'évaluer une situation, en fait. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que je donne encore de ma personne ? Ça peut être aussi sur l'aspect financier. Est-ce que je suis généreux par rapport à l'aspect financier ou matériel ? Est-ce que j'aurai en retour ? Il y a cette idée-là, en fait. Donc, là, au niveau du choix, on l'a vu ensemble. Eh bien, c'est aussi une question matérielle et financière, en fait. Ça peut être ça. Ça peut être aussi par rapport au professionnel. Et ça peut être aussi par rapport à l'abondance dans une relation. Donc, un choix à faire par rapport à ça, pertinent pour vous. Est-ce que je vais me sentir bien dans cette relation ? Est-ce que je vais me sentir à la hauteur aussi par rapport à cette activité professionnelle ? Est-ce que je vais recevoir en retour du travail fourni ? Il y a vraiment cette idée-là. Est-ce que ce choix est pertinent pour moi par rapport à ce bien matériel ? Est-ce que je vais avoir assez d'argent ? Est-ce que je vais pouvoir assurer dans le temps, voilà, vous le reliez vraiment à votre vie personnelle ? Parce qu'ici, en effet, ça vous demande de quitter quelque chose. Cette situation où vous hésitez, ça vous demande de perdre ou de quitter quelque chose. Et donc, il y a un lien qui se coupe. Et il y a ici quelque chose d'émotionnel qui est important pour vous parce qu'il y a comme l'idée de déception, en fait. Pour rejoindre quelque chose, pour rejoindre une personne ou pour rejoindre une situation, vous avez besoin de couper avec quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais on me dit ici, là, que ça fait partie du passé, déjà. Mais vous êtes dans l'entre-deux, en fait. Vous êtes dans une période de transition. Ça peut être pénible pour vous par rapport à ce 10 de bâton. C'est comme si vous vouliez conserver quelque chose qui fait partie du passé et qui n'est plus. C'est peut-être une situation obsolète aussi, voilà. Et du coup, c'est difficile. Alors, le 10, c'est toujours une fin de cycle pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura forcément un lâcher-prise par rapport à cette situation. Pour d'autres, il y a la notion de résistance, voilà. De forcer un peu les choses. Et ça fait mal au dos. Voilà. Donc, voilà. La vie est une question de choix, une succession de choix, les amis. On voit bien que c'est clair ici que pour vous, vous avez un choix à faire sur ce mois d'octobre. Alors, maintenant, on va prendre le petit le normand pour développer votre guidance. Amis Sagittaire, c'est parti. On va observer la coupe. OK. Bon, il y a bien la notion d'argent ici. Il y a la notion aussi de protection, comme si on avait envie de se sentir en sécurité. Alors, soit au niveau de l'argent, au niveau matériel, ou soit par rapport aux amis, justement. Je reviens à ça. La vie est une succession de choix, en fait. Donc, c'est peut-être par rapport à des amis aussi. Il y a la notion d'argent par rapport aux amis aussi. OK. Est-ce que je sens que vous vous sentez lésé par rapport à un ami ou une amie au niveau financier ? Ou ça peut être par rapport à un partenaire amoureux ou un partenaire professionnel. Mais il y a cette notion-là. Il y a un manque de confiance, peut-être. Alors, vous avez besoin de vous sentir protégé ou rassuré par rapport aux amis ou à l'aspect financier. Allez, on va tirer plusieurs cartes du Petit Le Normand. Alors, j'en prends plus que d'habitude. On va bien les placer pour que vous voyez tout. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On y va. Alors là, il y a le soleil. Le soleil, qu'est-ce que ça nous dit à côté ? Donc, le bouquet. OK. Il y a une proposition qui vous est faite ici sur le mois d'octobre que vous avez besoin d'éclairer. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Alors, la proposition a peut-être professionnelle, matérielle ou financière. Vous avez besoin d'une réflexion par rapport à ça, d'être éclairé et de faire un choix. Voilà. Avec les chemins. C'est quelque chose qui est lié à l'extérieur, peut-être au sein d'un groupe, d'une entreprise, d'une structure. Il y a un choix à faire. On vous propose quelque chose là. C'est certainement professionnel ou alors c'est une banque, quelque chose. Il y a l'aspect financier dans tout ça et vous avez un choix à faire. Un choix qui vous est propre. Alors, c'est peut-être lié à un bien matériel parce qu'on nous montre quand même une maison ici où il y a des pourparlers. Au niveau argent, il y a une proposition liée à une maison. OK. Un choix à faire parce que vous vous sentez lésé dans une situation. OK. Vous nourrissez de l'espoir par rapport à cette situation, notamment au niveau argent. Vous avez besoin de découvrir quelque chose au niveau de l'argent. Mais vous avez avec la clé la réussite par rapport à une transaction financière. Donc, en effet, il est possible là que vous ayez une belle proposition au niveau financier, matériel. Ça peut être une proposition de travail, peu importe. Vous avez la réussite par rapport à ça. Vous allez faire le bon choix. Il y a deux possibilités ici de faire pour vous. Donc, en effet, c'est lié à votre milieu social, professionnel. Il y a l'aspect financier, comme je vous disais, parce que j'ai quand même l'ours. Alors, c'est peut-être à propos d'une maison. Vous avez la réussite par rapport à une maison ou à votre famille. Il y a des pourparlers, il y a des discussions. Il y a une situation qui se transforme parce que vous vous êtes senti trahi, peut-être au niveau argent ou par rapport à un travail. Alors, là, on voit bien qu'il y a beaucoup d'espoir. Et il y a un esprit serein qui a quelque chose de plus serein dans votre esprit, en tout cas, avec les étoiles. Et il y a un retour à l'harmonie grâce à soit un héritage, une transaction au niveau financier ou une récompense au niveau professionnel par rapport à l'argent. Il y a aussi des reconversions pour certains d'entre vous. Il y a l'aspect financier par rapport à ça. Peut-être que vous attendez une réponse au niveau du subvention, je vois à la réussite. Et il y a aussi des déplacements, un déplacement réussi ici. Donc, vous allez certainement vous déplacer. Alors, je ne sais pas, il y a la notion d'étranger aussi pour vous. Est-ce que vous pourriez aller à l'étranger ? Il y a beaucoup de choses à régler apparemment. Puis surtout, il y a encore cette notion de choix. Allez, on va regarder maintenant par rapport à l'aspect sentimental et relationnel avec l'oracle, le chakra du cœur. Ah, j'ai ça. Qui est retourné. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés à propos d'une relation. âme, sœur, flamme, jumelle, homme, femme, brune. Bon, vous êtes en présence d'un lien d'âme, tout simplement. Ça peut être un homme, une femme avec les cheveux foncés, peu importe. Donc, là, il y a la notion quand même de couple aussi. Voilà. Donc, il est possible que vous soyez dans une union avec un lien d'âme. C'est ce qu'on est en train de nous montrer. Ok, on y va. Alors, on va découvrir toutes ces belles cartes qui sont là pour vous. Rencontre lors d'une sortie. Surprise. Ce n'est pas ton âme, sœur. Rencontre par un moyen de télécommunication. Tout bouge maintenant. N'écoute pas les autres. Alors, moi, pour moi, je vous êtes en présence d'une personne avec laquelle il y a un lien d'âme. Seulement, il y a peut-être des personnes de votre entourage qui vous jugent par rapport à ça. Des personnes qui tentent de vous faire croire le contraire, tout simplement. Parce que là, je n'écoute pas les autres. Donc, en effet, il y a un trait relationnel dans vos amis. Il y a peut-être des jalousies. Malheureusement, des jaloux, il y en a toujours. Donc, il y a peut-être un choix à faire par rapport à vos amis. Parce qu'actuellement, vous êtes en présence d'un partenaire amoureux. D'un lien d'âme, âme-sœur. Mais les autres veulent vous faire croire le contraire. Seulement, on voit bien ici que de toute façon, il y a des choses qui bougent pour vous. Avec cette personne, avec ce lien d'âme. Et c'est une belle surprise. Il y a des belles surprises qui se préparent. Il y a des belles, de beaux événements à deux. Il peut y avoir des discussions au niveau écrit, au niveau des réseaux sociaux. Il peut y avoir aussi des rencontres lors de sorties. En fait, ça bouge. Vous êtes tourné vers l'extérieur. Même si vous êtes en couple, ça bouge. Mais attention à vos relations amicales. Il y a des personnes qui peuvent peut-être vous influencer par rapport à un partenaire amoureux. Bon. J'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous seuls, vous savez qui est cette personne que vous avez en face de vous. Si vous êtes en lien d'âme ou non. Pour moi, je vois un lien d'âme. Je vois un lien d'âme. Pour les célibataires, c'est peut-être une personne que vous rencontrez lors d'une sortie. Ou dans les rencontres sur les réseaux sociaux. Peu importe. Mais pour les couples qui sont déjà formés et existants. On nous dit là que ça bouge ici en couple. Il y a des beaux événements, des belles surprises à venir. Parce que vous êtes en lien d'âme avec la personne. Mais seulement les autres vous influencent peut-être dans le mauvais sens. Les autres pensent peut-être le contraire. Donc, je reviens à ça. Le destin est aussi une question de choix. Même au niveau des amis. Pas une question de chance. Il s'agit ici d'attirer les bonnes personnes à vous. Que ce soit au niveau amical ou au niveau d'un partenaire amoureux en fait. Voilà. Même si vous êtes en couple. C'est de vous entourer de personnes bienveillantes autour de vous. Voilà mes chers amis sagittaires. J'en ai terminé avec votre guidance pour le mois d'octobre 2021. J'espère qu'elle vous a aidé. Qu'elle vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Si mes guidances vous plaisent. N'oubliez pas que ceci est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé. Et bien vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Et notamment le lien vers mon site internet. Pour directement passer commande. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si c'est la première fois que vous écoutez une de mes vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche. Pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Car j'en fais très régulièrement. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre 2021. Et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Sous-titrage ST' 501